Demande aussi, il faut qu'il n'y ait pas ! Non ! Soirée, il faut qu'il n'y ait pas ! Soirée, il faut qu'il n'y ait pas ! Soirée, il faut qu'il n'y ait pas ! Omsi, on est où ? On est allé aussi à Potocombo, où j'ai grandi ! OK, 7-7 bien loin ! 7-7 bien loin, comme vous dites ! Non, mais c'est à côté, c'est à côté ! On est à 20 minutes de Paris ! Arrête ! J'aimerais qu'on arrête avec les mecs du 9-1 et du 9-5 ! Ils aiment bien dire qu'il n'y a pas de bouchons, on est à 20-25 minutes de Paris ! Franchement, 9-1, 9-5, c'est vraiment loin ! Nous, le 7-7, c'est le plus grand département de l'Union de France ! C'est vrai, c'est balèze ! C'est-à-dire, il y a des côtés qui touchent vraiment Paris ! C'est vrai ! Mais là, on est proche ? On est vraiment proche, on est pas loin ! On est à 20 minutes ! C'est ici où tu as grandi ? C'est là où j'ai grandi, c'est le bâtiment où j'ai grandi, le 87 ! OK ! Au troisième étage, j'habitais ici ! Toi, t'es un mec pur produit du 7-7 ou t'es né ailleurs ? Non, pur produit du 7-7 ! OK ! Mon pur produit du 7-7 à la base, j'habitais dans le 7-7 ! Moi, je suis né à Provins ! OK ! Je suis né à Provins ! 7-7 ! Ouais, 7-7 ! Là, c'est le plus long ! Le 7-7, une heure et demie ! OK ! Mais après, mes parents m'ont sauvé, ils m'ont amené ici un peu plus proche ! J'avais l'âge de 4 ans ! OK ! 4 ans, 5 ans ! Et voilà, après j'ai fait toute ma vie ici jusqu'à mes 17 ans ! Je fais toutes mes années scolaires ici, j'ai tout fait ici ! Voilà ! C'est quoi les souvenirs d'ici ? Tout à l'heure, quand on est arrivés, tu m'as dit, mon daron il se garait vers là ! Ouais ! Moi, mon daron il se garait là avec sa Rover ! Tu vois, à chaque fois qu'on a un lieu en tête, on a un souvenir ! Ouais, c'est le daron ! T'as quoi d'autre comme souvenir de celui-là ? Le daron je garais là avec le Rover ! Je jouais au foot ici aussi quand j'étais tout petit ! OK ! C'est là que je commence le foot ! Sur l'herbe ici, sur le synthétique, tu connais les photos de quartier ! Tu dirais des médias jusqu'à le daron ils t'appellent ! Jusqu'à le daron ils viennent chercher, ils viennent chercher les oreilles ! Et est-ce que ta passion pour le rap, elle arrive ici ? Est-ce qu'elle arrive dans cet espace ? Ouais, elle arrive ici ! Elle arrive bien plus tard, pas ici ! OK ! En fait, j'ai un studio qui est juste à côté ! Il y avait un groupe de chez nous, ça s'appelait Chrysanthem ! D'accord ! Et c'était des mecs de chez nous ! Et tu connais en même temps, c'était un lieu où on se posait tous ensemble ! Tu connais ? C'est-à-dire on attendait le rap une fois, deux fois, tant que les gens rappaient, ils t'aiment bien ! Moi aussi je veux faire un petit freestyle ! C'était quoi tes inspirations ? Moi franchement, moi à la base de la base, je suis un grand grand amateur de rap américain ! OK ! Après j'aime beaucoup, j'écoutais Fifty Amor quand j'étais petit ! OK ! Donc rap carré plutôt ! Franchement ! Quand j'étais petit, par rapport à mes incs, parce que j'avais des incs à moi qui écoutaient du... C'est eux qui t'ont mis dedans ! J'avais une cousine à moi qui s'appelait Moussou qui fait trop le rap carré ! Mais non, après moi quand j'ai commencé à grandir, à comprendre un peu... Parce qu'il y a là où t'écoutes de la musique ! Tu passes à la télé ! Et là, c'est toi qui vas rechercher toi-même ! Après moi j'étais comme tout le monde ! Rof, Booba... Si tu devais me dire ton classique du rap français ! Si tu devais en garder qu'un ! Là je te dis Momsi, je t'envoie sur une île là-bas et tu dois garder un seul classique du rap français ! Là ça tombe sur nous ! Ouais, ouais, ça tombe là ! On va se mettre à l'abri là ! On va se mettre à l'abri ! Les aléas, les aléas ! Tu connais, ça c'est les imprévus ! À la base on a regardé la météo, iPhone, c'est pas fiable ! Ils ont du soleil et tout ! On est arrivé dans le 76, on est arrivé en plein hiver, il pleut à mort, donc il fait une petite buzz ! Voilà, c'est le jeu ! Même si on reprend, on a dû se mettre un peu là-bas sous la pluie ! Les intempéries ! Tu m'as pas dit... Je peux pas te lâcher sur cette question, elle est importante ! Elle est importante déjà pour comprendre même ton histoire, ton affiliation avec le rap, par quelle porte d'entrée ! Et moi voilà ! Moi je t'ai dit, mon classique, si je devais en garder un, je disais l'impasse ou banlieusard ! Toi tu me dirais quoi ? Moi, Rimka Portrait ! Ok ! T'as hésité hein, parce que là-bas t'as hésité un peu ! Ouais j'ai hésité, j'avais aussi un bout portant ! Mais Rimka Portrait... T'étais très Mafia Quintry ! Ouais ! Très 9-4 ! Après de vrai, avant tout le monde était Mafia Quintry ! Ouais tout le monde était Mafia Quintry ! Il y a la période où t'es jeune, tu découvres la musique, tu kiffes, tu vois ? Sauf qu'aujourd'hui bah t'en fais, et t'en vis aussi, tu vois ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir pu concrétiser ? Est-ce que déjà c'est un objectif ? C'est ça en fait la question de savoir, est-ce que déjà quand t'étais petit tu voulais... Parce que je sais que t'es aussi très proche du football, mais ça on va en parler un peu plus tard... Ouais ! Mais parce qu'en fait, moi j'aime bien dire que quand on est des jeunes de quartier, je vais pas dire que c'est nos seuls rêves, rap ou foot, tu vois ? Les gens ils ont plein d'objectifs, mais on va dire qu'on est en mode... Soit je suis un footeux, soit lui est rare, en plus il a percé, etc. Est-ce que toi c'était ton objectif ou t'as mis des tout autres objectifs ? Non franchement moi, petit c'était le foot ! Ok, foot à fond ! Le rap c'était une passion ! J'ai toujours beaucoup aimé la musique ! Mais pour moi je me voyais déjà dans les stades, tout... Pour moi le rap c'était un kiff, tu vois ? Même le premier freestyle que je fais c'est second degré, tu vois ? Mais non, je me suis pas dit un jour, bon je vais me lancer dans le rap pour de vrai, je vais aller au studio, paier mes séances, tout ça, non jamais ! Et les cours c'était comment ? T'étais quel genre d'élève ? T'étais un bon élève ? Est-ce que tu voyais un avenir dans la scolarité ou pas ? Moi je suis un élève intelligent ! Ok ! Mais... Après eux ils rigolent hein ! On dirait que c'est pas vrai ! Non, c'est vrai ! Voilà c'est vrai ! Attends, mais pourquoi tu rigoles ? Non ! Non ! Moi j'étais un élève intelligent ! Ok ! Pour de vrai hein ! Et même pour te dire même ! Mes petites sections ! Ouais ! J'étais en avance ! Ok ! J'étais en avance ! J'étais en avance ! Là je peux appeler mon daron, daron à la pluie ! J'étais en avance de fou ! Il a dit daron à la pluie ! Voilà ! Daron à la pluie ! Là j'appelle mon daron ! Moi j'étais un élève intelligent ! Ok ! C'est à dire que... Tu étais à l'aise en quoi ? Ouais ! Non ! Moi mon daron c'est... C'est... C'était important pour l'école ! Ok ! C'est à dire... Depuis quand les petits nous apprends à lire très tôt... Euh... Les ordinateurs à la baraque... Tout ça, ça veut dire... Ouais ! Vous étiez connectés tout de suite ! On était connectés tout de suite ! Tout ça, c'est à dire qu'on savait lire plus vite que les autres et tout ça ! C'est à dire que j'étais... Mais maintenant... Je me reposais sur mes acquis ! Ok ! Et tu connais un peu perturbateur ! En vrai, c'est plus ça ! Le perturbateur, flemme... Tu fais les marres un peu de faire les devoirs et tout ! Tu vois, ça m'intéressait pas trop ! Mais j'étais un élève intelligent ! Voilà ! Il y a un point très important... Qui est le football ! Ouais ! Mais ça... Moi je veux que tu m'en parles... Sur le terrain... Où t'as commencé à jouer au football ! Ton premier club... C'est quoi ton premier club ? Ton combo ! Et c'est là-bas où on va aller ! C'est là-bas ! C'est carré ! C'est une dinguerie en vrai ! En fait... Parce que t'as vu quand t'as détaillé là ! Tu étais grave intelligent ! Mais là-bas ! En petite section ! C'est le genre d'arrière ! Tu disais d'ailleurs il est de ouf ! En petite section... En petite section, j'étais trop intelligent ! J'étais des coloriages de ouf ! Moi je disais t'es ouf ! T'as ouf ! Non, t'as pas compris ! Il a dit... Là-bas il faisait des coloriages de ouf ! Il coloriait grave bien ! Il dépassait pas en gros ! J'ai dit dans les petites sections ! Non ! Il y a là-bas ! J'ai dit dans les petites sections ! Regarde ! On va faire ça ! Eh ! En petite section, je prends des illusions ! Non ! Eh ! Il blâche ! Il va regarder ! Il va regarder ! Oh Allah ! J'ai pas dit ça ! Même pour te dire même ! Mes petites sections ! Ouais ! J'étais en avance ! Parce que tu vois dans les petites sections, où t'apprends à lire parce qu'on ne parle pas de lire ! T'es en avance pour appeler ça ! Parce que quand tu parles de l'école, en vrai de vrai ça commence, des primaires au collège ! En fait ça commence à... Mais c'est vrai qu'il y a déjà plus d'avoir en train de télé ! Moi aussi ! Je voulais te demander... Parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en parler en vrai tout à l'heure ! Mais... T'as vu le 7-7 ! Pendant très longtemps en vrai ! Il n'y a pas eu... Un grand vide ! Ouais ! Il y a eu un grand vide dans le 7-7 ! Il y a pas mal de départements qui ont connu ces périodes de grand vide ! Le 7-7 en fait partie ! Ouais ! Et ensuite il y a eu l'arrivée de plusieurs phénomènes ! Tu vois que ce soit Djentendina, Tima, Lerka, bref ! On les connaît ! Toi comment est-ce que tu as perçu ça ? Déjà du point de vue auditeur de base ! Et maintenant que tu fais partie de ce milieu-là, de la musique ! Où est-ce que tu te places aussi dans cet échiquier d'artiste du 7-7 ? Il commence à avoir de plus en plus de blazes ! Du plus connu au... Juste dans la zone qui commence à sortir ! C'est très très bien ! En fait on entend parler d'eux ! On entend parler ! Maintenant on commence plus à entendre parler ! Il y a un artiste du 7-7 ! Il y a pas mal ! Ça fait plaisir ! Et moi après en vrai de vrai je fais mon chemin ! Et t'as vu j'espère faire partie de cette réussite-là ! Est-ce que tu penses que l'arrivée de tous ces phénomènes qui sont arrivés un peu auparavant, ça a permis aussi à des artistes comme Momsy et d'autres d'avoir un peu plus d'exposition ? Je ne dis pas genre que c'est grâce à eux ! Ouais bah forcément ! Non bah forcément ! De toute façon moi je ne suis même pas un mec... Ouais t'as pas de dégo là-dessus ! Non ! La vérité c'est la vérité ! En vrai de vrai tu vois c'est... Que ce soit même dans le 94 ! Et au bout d'un moment il y avait une forte génération qui sortait du 94 parce que Mafia Capri, parce que Roff, parce que Rinca, parce qu'il y a plus de lumière dans le département, parce que c'est comme ça tu vois ! 92 pareil, 93 pareil ! Tu regardes dans le 92 que ce soit du côté des calamars et tout, les SDM et tout au bout d'un moment quand ils sortent tous ensemble c'est... C'est une génération qui sort ensemble, ça prête ensemble tu vois ! Je suis d'accord ! Et nous dans le 7-7 bah eux ils nous ont permis d'avoir plus de lumière vers chez nous, que les gens ils tendent un peu plus l'oreille et tant mieux ! L'an passé tu sors LGT1, cette année enfin là dans quelques jours LGT2, Est-ce que tu peux m'en parler ? Vends-le moi ! Moi je l'ai pas écouté ! Là tu dois me convaincre ! LGT2 on s'est un peu plus ouverts ! En fait on a eu après la sortie de Brancher, les gens ils pensaient qu'on allait enchaîner, mais bon en fait fallait qu'on trouve une identité tu vois ! Parce que enchaîner ou envoyer des sons pour pas que ça ait l'impact derrière ça servait à rien tu vois ! Faire une apparition et disparaître juste après, comme c'était le cas pour beaucoup d'artistes, on n'a pas voulu rentrer dans ce piège là, parce qu'il y avait de la lumière, on a préféré attendre dans notre coin, on a travaillé avec des beatmakers comme Focus, Amine Farsi ! Il y a un morceau qui s'appelle « Il faut que la vie d'avant » aussi, où je me livre un peu plus, où c'est un peu plus personnel tu vois ! Et voilà ! Donc il y a une petite ouverture artistique, je pense que les gens vont kiffer ! Et je pense que le projet est assez calibré pour qu'on puisse s'installer pour du long terme ! C'était important pour toi de t'ouvrir, de proposer d'autres choses, et pas de t'enfermer que dans le registre pur kicker parce qu'on sait que tu sais le faire ? Ouais c'est important ! En vrai c'est ce qui fait la différence entre les rappeurs et les artistes ! Ceux qui arrivent à dépasser ceux qui sont au-dessus aujourd'hui, ceux qui arrivent à avoir le juste milieu entre les deux ! Donc voilà, je pense qu'on a fait le boulot ! Ouais on a fait le boulot ! On est devant le stade Lucien Morane, donc c'est ton premier club ! Premier club ! Là que tu as commencé ! Alors on m'a dit que le football c'était une place importante dans ta vie ! Ouais fort ! Donc en vrai viens on rentre, comme ça on va essayer d'en savoir un peu plus ! Carré ! C'est normal, j'ai l'eau ! Ouais il y a un jeu ! Ouais je vais te montrer un geste ! E-Sport ! C'est maintenant ! Scouter ! C'est quoi E-Sport à start de mes games ? Bon ! Docteur j'ai la pression ! Docteur hein ! Docteur Raed ! Hé ça c'est les Pupsuoga Bonito ça ! Oh là là ! Vas-y je te rentre plus, ça va te rentrer plus ! Comme si on est dans un lieu très très important ! Très très important ! Stade de foot ! Stade Lucien Morane ! Exactement ! C'était quoi le club ici ? UMS Ponto Combo ! UMS Ponto Combo ! Ouais ! C'est ici que tu fais tes premières classes ? C'est là que je fais mes premières classes en débutant ! J'avais 5 ans moi quand j'ai commencé le foot ! Ok ! Ouais voilà j'ai commencé ici ! Tout de suite t'as su que c'était le football ? Ouais ! Il y en a où tu commences le foot ! Le Daron il a senti ! Il a le flair ! Ouais il a le flair, il a senti ! Mon Daron aussi joue au foot ! Ok ! Ouais moi mon Daron joue au foot aussi ! Mais ouais c'est là hein ! Comment ça commence ? Au début tu connais c'est le foot au Sainte, au quartier, au City ! Tu t'inscris une preneur fin de licence ! Ton premier match le coach il commence à parler au Daron ! Ah mais le Fisto il est intéressant ! Voilà ! Tout de suite le poste que tu as vu toute ta vie ou c'était d'abord des... En fait nous comme on a commencé en débutant ! Ouais ! Je sais pas si tu te rappelles avant au débutant c'était avec les Cônes ! Ouais ! Il y avait pas vraiment de poste au début ! Ça jouait un peu partout ! Ça jouait un peu partout ! Ça jouait un peu partout tout ça mais... Après à partir de Poussin, j'étais milieu de terrain ! Ok ! J'ai fait Pluto, après je suis parti à Le Fort de Lugia ! D'accord ! Après je suis parti à... J'ai fait Saint-Mort les Ethanos ! Ok ! Après Saint-Mort les Ethanos je suis parti en Angleterre ! Ok ! Est-ce que c'est à partir de Saint-Mort que ça devient très sérieux ? Non ! En fait avant ! Ok ! En fait moi... En fait c'est à quel âge où vous avez senti qu'en gros il y a vraiment ? Très jeune ! Très jeune ! Parce que nous on avait une belle génération ! Ok ! Il y a plein d'amis à moi avec qui je joue au foot aujourd'hui qui sont... Ah ! Qui sont très professionnels ! Ok ! Tu peux en citer ? Ouais ! Il y avait avec une génération... Il y avait Pogba avec qui je jouais ! Ok ! On rencontrait Petit ! Ok ! Et euh... C'était un derby ça ? C'était un gros derby ! Ah ouais ! Les villes même en dehors du football elles étaient en conflit ! C'est à dire qu'avec Ponto Roissy frérot t'étais... Tendu ! Même tes malades tu vas venir t'acapter ! Mais voilà ! Ça veut dire... Néanmoins très jeune ! Après le problème que j'avais c'est que... Comme mon damon il est parti tôt aussi ! Ok ! Après j'avais... C'est moi le plus grand de chez moi ! Tu vois je suis né de ma famille ! Ça veut dire euh... La discipline ! Ok ! Tu manquais de discipline ! Il manquait de discipline ! C'est pour ça aujourd'hui même aux petits prolon qui jouent au foot et tout ! Le conseil que je leur donne à chaque fois ! T'as vu ? Ferme ta gueule en vrai ! T'as vu viens apprend ! Jets au foot ! Ferme là ! T'as vu si t'as vraiment un potentiel et que tu peux sortir ta famille de là ! T'as vu ferme là ! Et quand t'auras le... Il y a moyen de parler ! Tu serais arrivé à un niveau de professionnalisme où on te donnera la parole ! Là tu pourras parler ! Et pour l'instant apprend ! Et tu vois parce qu'à la discipline c'est important ! Carré ! C'est carré ! Bah écoute ! On a appris plus sur le football ! Je vais quand même en parler avec M. Florentin Pogba ! Pour qu'il nous donne aussi son point de vue ! C'est carré ! Venez avec moi ! Même si ! Là tu me laisses que moi et lui ! Moi je te laisse avec lui ! C'est mieux ! Je veux pas que... Là c'est mieux ! Je voulais discuter avec toi ! Oui ! Parce que... En discutant avec M. M. Si ! Tu vois lui il me dit voilà ! Tu vois moi... J'étais proche de Pogba ! J'ai joué contre Paul aussi ! Plus jeune ! Tu vois Ponto Kondo ! Roissy ! Derby ! Etc... Toi tu l'as vu ! Lui il pointe ! Son défaut principal ! Il dit moi c'est la discipline ! J'avais du talent ! Après est-ce qu'il aurait pu devenir pro ? Ça on en sait rien ! Tu peux dire il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu ! Mais toi ton point de vue c'est quoi ? Mon point de vue ? Tout simplement comme il l'a évoqué avant moi ! C'est la discipline ! C'est dommage ! C'est un grand dommage ! Aujourd'hui on va plus parler de dommages ! Parce que maintenant il a pris un autre secteur ! Un autre parcours ! Un autre parcours ! Mais le talent qu'il avait ! Quand tu vois ce qu'il aurait pu donner ! Avec ce qu'il proposait sur le terrain ! Malgré que ça soit jeune ! Tu vois on peut pas définir encore une carrière sur... Pour moi sur Benjamin, Mikadé... C'est trop tôt ! C'est trop tôt ! Mais tu pouvais voir que déjà il avait un potentiel ! Parce que ça le comparait toujours à mon frère ! Dès qu'il y avait match Roissy-Ponto ! C'était mon psy contre Paul ! Voilà ! En clair et en net ! C'était les deux cracks ! Vraiment ! Vraiment ! Sans abuser ! Il y avait des autres bons joueurs ! Mais les deux numéro 10 ! Parce qu'à l'époque mon petit frère était attaquant ! Mais c'était vraiment mon psy contre Paul ! Après comme il l'a dit ! Et malheureusement c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu poursuivre son parcours footballistique ! Je pense que l'entourage et sa discipline personnelle lui manquait vraiment ! C'était vraiment le défaut, le gros défaut qui lui a coûté son... Sa carrière ! On peut appeler ça son début de carrière ! Son début de carrière ! Et est-ce que toi tu as vu ton petit frère ? Tu l'as vu lui ! C'est quoi la grosse différence des deux ? Qui fait qu'à un moment donné il y en a un qui break et l'autre qui break pas ? Bah déjà je pense le travail ! Il y a un peu de tout ! Je pense qu'il y a un peu de tout ! Il y a le travail, la discipline et surtout les performances, le talent ! Après c'est pas le talent qui manquait ! Ça c'est sûr, c'est une certitude ! Mais après la discipline ! Quand tu veux être professionnel et aujourd'hui quand tu as fait un parcours professionnel ! Tu dis que c'est primordial ! La santé, l'hygiène de vie, la discipline, le travail, la rigueur ! Tout ça c'est des éléments qu'aujourd'hui… C'est le sacrifice ! C'est le sacrifice ! C'est le sacrifice dont on parlait avec lui ! Et toi tu peux nous en parler aussi ! Aujourd'hui c'est très dur ! Même au-delà du football et du talent ! D'arriver au monde professionnel parce que tu dois faire un tas de sacrifices avant d'y arriver ! Exactement ! Et surtout, c'est là où je rejoins ce que tu dis ! C'est qu'aujourd'hui, tous les joueurs talentueux, il y a la plupart qui ne sont pas pros ! Pourquoi ? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas suivi ! Peut-être que c'était trop dur mentalement, psychologiquement, moralement, on ne sait pas ! Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient le talent ! Ça c'est une certitude ! Mais pourquoi ils n'ont pas réussi ? La discipline, la tête dure ! Et ça, ça fait mal quand tu vois beaucoup de talent ou des joueurs professionnels aujourd'hui, qu'ils ont forcément des qualités ! On ne peut pas aujourd'hui nier qu'ils ont des qualités ! Mais ce n'était pas ce qu'on attendait ! Et tu vois qu'ils ont des carrières ! C'est que tu vois, tu te dis qu'à un moment, c'est le détail ! Tu vois, comme il y a beaucoup de joueurs, qu'ils ont soit par le volume de jeu, soit par la passe, soit par le dribble, soit par la finition ! Ils ont toujours une qualité forte qui les a amenés en haut ! Et qu'ils ont travaillé pour être le meilleur dans cette qualité-là ! Que tu peux être qui tu veux, sans le travail tu vas nulle part ! Aujourd'hui, est-ce que le conseil majeur à donner à un jeune, là tu vois plein de jeunes qui jouent au foot derrière, qui sont sûrement en club, qui jouent, etc. Est-ce que c'est, il faut leur dire quoi, c'est le travail ? Je pense que déjà, toujours y croire ! Ça c'est sûr ! Aujourd'hui tu commences à Ponto, tu peux finir à Madrid ! Et tout ce que tu vas traverser de Ponto à Madrid, ça peut être très très dur ! Mentalement, psychologiquement ! Et ce qui va t'aider, déjà, pour moi, c'est l'entourage ! Parce que quand tu commences dans des quartiers un peu défavorisés, t'es livré un peu à toi-même ! T'as pas forcément l'aide des parents, parce qu'ils comprennent pas tous, tu vois, ce que tu vis, ce que tu veux ! Au début c'est dur de comprendre ! Au début c'est dur ! Après, au fur et à mesure que tu vois, tu prends des échelons dans le monde du football, ils commencent à voir, tu commences à gagner de l'argent, ils commencent à s'intéresser un peu plus ! Mais tu vois, le départ, c'est déjà le travail ! Sans le travail, tu vas nulle part ! Tôt ou tard, ça va payer ! Parfait ! Merci beaucoup ! C'est ce que j'ai à dire ! C'est carré ! Muchas gracias ! C'est parfait ! C'est clinique ! Professionnel ! Il maîtrise son sujet quand même ! Ça te dit quoi alors ? C'est quoi alors ? T'as entendu ou pas ? Manque de discipline ! Il a confirmé ! Il a confirmé ! Il a confirmé le manque de discipline ! Et c'est un dommage ! C'est dommage ! Discipliné, c'est important ! Zaïd ! Zaïd, attends ! Fan Challenge ! Fan Challenge ? Ouais ! Je suis en train de me remplacer ! Oh ! Ça fait deux ! Ça fait deux ! Attends ! Ça fait deux ! J'ai pris deux fins ! J'ai fait ça deux fois ! C'est une dinguerie ! Je suis une merde ! Vas-y ! Un, deux ! Oh mon gars ! Oh mon gars ! Ah ! Oh mon gars ! Ah ! On va jouer ! Ah bah ! Vous êtes là ! Bien sûr ! Un, deux ! C'est bon ! Là, c'est bon ! Oui ! Oh parce que j'ai mis d'entendu ! de chrysanthemes, du groupe que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est lui qui nous a mis dans le bain, dans la musique. Il est là le frérot ! Même si, là on s'est posé devant le bar PMU. Là ça y est, je suis comme l'ancien là. La question que je voulais te poser avant qu'on passe un peu à la conclusion des projets de l'avenir, c'est que je fais quand même partie d'une écurie importante du rap français qui est spectaculaire, qui est un label indépendant où on peut retrouver Dinos, on peut retrouver Dossé en tête d'affiche de ce label, avec Umar Dino à sa tête. Comment est-ce qu'elle se fait cette connexion ? Comment est-ce que toi tu débarques chez Spectaculaire ? A quel moment tout ça se fait ? En fait à l'époque j'étais chez Sony Arista. En vrai de vrai là-bas, en fait tu vois, il y a les a priori que t'as de la musique avant que t'as les pieds dedans. En fait dans ta tête tu te dis quand je vais arriver en maison de disque, généralement les gens pensent que ça y est c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? En gros comme si c'était l'objectif final et au final non. Comme si c'était l'objectif final, en fait non, c'est quand t'arrives là, c'est là où il y a beaucoup plus de travail. Et moi quand je suis arrivé là-bas, je ne voyais pas de changement, je voyais rien, tu vois. Et j'ai une amie à moi qui s'appelle Audrey Chumyo. Elle judoka. Elle connaissait bien Umar et tout. Et je crois qu'il s'était parlé de moi, elle lui a parlé de moi, ils se sont parlé, on a fait un premier rendez-vous. On s'est bien aimé humainement déjà avant tout, tu vois. Et voilà, après c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Je suis parti dans le studio, je lui ai fait écouter des morceaux. Il a bien aimé. Après, il m'a dit, il m'a toujours dit que malgré tout, il y aurait beaucoup de boulot, tu sais, on s'est pas motifs, tout ça, que voilà, tu vois. Et que avant tout, que spectaculaire, c'était une famille, que tu vois, c'était l'humain avant tout, tu vois. Et voilà. Et comme tous les critères, ils s'enveloppés, on a commencé ensemble, tu vois. Ok. Pour finir, on est sur un lieu important parce que c'est un peu la suite là des événements. Je sais que t'as pour projet, tu vas m'en parler mieux que ce que moi, je vais dire, mais je veux faire du freestyle ici, autour d'une table, esprit freestyle qu'on a l'habitude de voir, mais le déplacer ici dans le bar PMU. Donc ça s'appellerait la table du MoM, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux m'en parler ? C'est lié à ton projet. Parle-moi de tout ça. Parle-moi de l'actualité parce qu'en fait, c'est ce qui va arriver là dans les jours à venir. Voilà, le 19. Ouais. Le projet va sortir, la 10e partie. J'étais. Et moi, en fait, je voulais revenir à la source, quoi. Tu vois, avant quand tu rappelais, on se donnait rendez-vous en bas ? Bah écoute, MoM.si, j'ai envie de te remercier. Vas-y, bien joué à toi, MoM.si, c'est carré. Merci beaucoup, notre héros, pour l'accueil aujourd'hui. Première fois pour moi à Ponto Combo. J'ai bien été accueilli. Ça me fait plaisir. Grosse force à toi pour le projet. Grosse force à toi pour la table du MoM.s. La famille, on se dit à la prochaine. Peut-être sur la chaîne de MoM.si. Je pourrais revenir ou pas sur ta chaîne ? Comme jamais. C'est bon ? Tu m'as dit peut-être qu'on va faire des trucs. On va aller voir des matchs de foot ensemble, etc. Ouais, 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 on va vibrer ensemble. On va faire ça, on va faire ça, c'est calme. Ok ! Eh, les gars, les gars, c'est rien. Contrôle orienté, les gars, c'est rien. Contrôle. Là, j'étais déjà après, sur l'action d'après. Non, c'est trop. Eh, les gars, moi, je vais au Red Star, les gars. Qu'est-ce que j'aurais fait à jouer Bonito ? Quatre fois, wesh ! En fait, t'as vu, il a des gestes techniques, moi, je peux pas faire. Ouais, non, mais là, c'est... Il était trop d'un coup de patrie. Tu vois pas celle-là, Maillet ? Ouais, 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 ouais. Moi, là, je fais ça, gros. Le genu, il va se casser. L'autre daí ? ... Sous-titrage FR ?